Nous sommes dans la Drôme, au cœur des montagnes, à quelques kilomètres de Valence. Cet homme, dans le 4x4 noir, nous a donné rendez-vous sur une aire de repos, perdue au milieu de nulle part. Bonjour ! Vous avez quitté le 6 pour Saint-Germain ? Bienvenue, bienvenue, je vais vous conduire donc à l'EHS, zone refuge. Cet endroit au nom barbare est en fait le premier village sans ondes de France. Son directeur, Serge Sargentini, tient à garder le lieu secret. Nous le suivons donc sur une petite route de montagne. Au bout de 20 minutes, une grille, des panneaux d'avertissement. Visiblement, nous sommes arrivés. Mais avant de rentrer, nous devons nous plier à une dernière formalité. Vous vous demandez de me donner vos portables, de les arrêter, de me les donner, on va les mettre dans une boîte. Si Serge nous demande de nous séparer de nos téléphones portables, c'est que dans cette zone, tout ce qui émet des ondes est considéré comme dangereux. Ceux qui viennent se réfugier ici se disent électrosensibles. En clair, les ondes provoqueraient chez eux des réactions physiques plus ou moins graves. Un phénomène qui toucherait entre 3 et 6% de la population. Les gens qui viennent ici, viennent surtout, ils sont en état de faiblesse, donc ils sont fatigués. Ils viennent se ressourcer dans une zone sans rayonnement ou très peu de rayonnement. Les rayonnements dont parle Serge, ce sont les ondes émises par les portables, mais aussi le wifi, les lignes à haute tension ou encore les fours à micro-ondes. Pour les fuir au maximum, il s'est fait prêter un terrain isolé de tout par un particulier sensible à sa cause. Ici, tout est conçu pour se protéger des ondes au maximum, à commencer par ces mobilomes qu'on croirait sorti d'un vieux film de science-fiction. Ça, c'est une caravane prototype de présentation, 100% cage de faraday. Elle est traitée, bon, c'est toujours pareil, c'est poussé à l'extrême. Mais quand même, une personne qui dort là-dedans, qui arrive fatiguée, une nuit là-dedans, c'est vraiment formidable. Alors donc, on retrouve le métal. Il y a ici, vous avez des protections à 12 couches en plus du métal. L'aluminium agit comme un bouclier anti-ondes, indispensable pour les électrosensibles, car pendant la nuit, les ondes perturberaient la mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil. Et là, quand on dort là, on dort comme un bébé et on a un sommeil paradoxal formidable. La visite continue avec cette douche étonnante. Ancrée directement dans la terre, elle permet d'évacuer l'électricité du corps, vivement conseillée aux nouveaux arrivants. Quand vous êtes vraiment, vous êtes chargé complètement, puis d'un coup, vous videz l'électricité, c'est un ressourcement, vous êtes dopé. Ça peut paraître surprenant, pourtant, ça a l'air de marcher. Quand il est exposé aux ondes, Philippe est sujet à d'affreuses migraines. Cet habitué des lieux n'arrive jamais ici, sans passer sous la fameuse douche. Ça te vide de tout ce grésillement qu'il faut avoir, qu'il se pétille dans la tête et que tous ces milliers de picotements qui sont perturbateurs, on ne les ressent plus. Bon, il faut rester un certain temps, mais après, on est bien pendant un monde. Si Serge a ouvert ce lieu unique en Europe, ce n'est pas par hasard. Il y a quelques années, il a lui-même commencé à ressentir les effets de ses ondes électromagnétiques. Migraines à répétition et même troubles digestifs. Pour lui, il n'y a pas de mystère, car pendant des années, il a vécu à proximité d'une antenne-relais, comme celle-ci. Voilà, l'antenne-relais classique que vous connaissez, il s'envoie dans des hyperfréquences micro-ondes. Ça n'existait pas il y a 15 ans. C'est ce qui était à l'origine de cette nouvelle pollution environnementale. Par contre, je ne peux plus rester bien longtemps là. C'est une zone qui me perturbe beaucoup, le cerveau, j'ai des picotements. Au bout de seulement 5 minutes, au pied de l'antenne-relais, les symptômes réapparaissent. Ce mal, dont souffrent Serge et les autres, est heureusement très rare. Son nom, le syndrome EHS pour électro-hypersensibilité. Reconnu dans de nombreux pays européens et même par l'OMS, il est carrément considéré comme une maladie en Suède ou en Angleterre. Pourtant, en France, on reste sceptique. Le professeur Belpomme, cancérologue réputé, est l'un des premiers à s'être interrogé sur le phénomène. Les symptômes de ce syndrome sont au début des maux de tête, des agouphènes, c'est-à-dire des impressions de bruit bizarre dans les oreilles, sifflements, boutonnements, des troubles de l'attention et de la concentration, des troubles de la mémoire avec un déficit de la mémoire immédiate. Ils sont fatigués en fin de journée ou même le matin au réveil, le sommeil n'ayant pas été réparateur. Si le syndrome EHS n'est pas reconnu chez nous, les études sont formelles, les symptômes, eux, sont bien réels. Maux de tête, picotements, acouphènes, ici, tout le monde sait de quoi on parle. Des visiteurs viennent d'ailleurs de toute l'Europe pour profiter de cette zone anti-ondes. Philippe, lui, n'est que de passage. Pour fuir les ondes, cet ancien instituteur a trouvé encore plus fort. Moi, mon principal filtre, ce sont les montagnes qui m'environnent. Je vis dans des endroits complètement isolés. Le jour de notre visite, nous avons aussi rencontré un Allemand, Michael, ancien ingénieur télécom. Le comble pour un électro-sensible. Quant à Isabelle, mariée et mère de famille, elle vient ici pour la première fois. Et contrairement aux apparences, elle n'a pas l'intention de jouer les apicultrices. Alors ce voile, c'est un tissu de blindage anti-ondes. C'est un maillage de fil métallique. C'est du fil d'argent et de cuivre qui est comme une côte de maille très fine. Le maillage fait 0,6 mm de côté et ça empêche le passage des ondes. Après une première nuit dans la fameuse caravane, cet électro-sensible se sent comme neuve. Écoutez, j'ai passé ma première nuit cette nuit sur le site et j'ai parfaitement bien dormi. À écouter ces vacanciers d'un nouveau genre, les symptômes disparaissent comme par miracle dès leur arrivée. Mais la zone anti-ondes est-elle vraiment protégée ? À quelques kilomètres d'une antenne-relais et pas si loin des villes, les précautions de Serge sont-elles suffisantes ? Pour en avoir le cœur net, nous lui avons demandé de mesurer la quantité d'ondes par mètre carré à quelques pas de l'antenne-relais de tout à l'heure. Par rapport à la zone refuge, on comparera tout à l'heure surtout. Donc vous avez actuellement ici 1,9 voltmètre. Nous avons ensuite fait la même expérience en plein milieu du refuge. Nous avons 0,0 voltmètre. Alors maintenant, il y a forcément un chiffre derrière, un centième. Mickaël va le mesurer avec un appareil qui est beaucoup plus sensible. Il va vous donner donc le centième, le chiffre qui est derrière. 0,02 voltmètre. Résultat 100 fois moins que sous l'antenne-relais. Une différence bien réelle. Pour autant, peut-on affirmer que les ondes sont responsables de tous ces symptômes ? Les études démontrent déjà une relation existante. Ce qui est encore, si vous voulez, l'objet des recherches, c'est la confirmation de ce lien. Et il est évident qu'il faut, en France, comme on l'a fait d'ailleurs pour le tabagisme, faire en sorte qu'il y ait des zones sans champ électromagnétique, des zones blanches, pour que ces malades puissent se retrouver. Même s'ils ne sont pas encore reconnus, grâce à Serge, les électrosensibles savent au moins où passer leurs vacances, loin des ondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada